Bon, ok, on est parti ? Ok, bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Anaïs Donc Anaïs en fait c'est une ancienne élève à moi qui vient il y a quelques semaines à peine d'avoir du coup le permis de conduire Donc ce qu'on va faire c'est que Anaïs, je vais te poser des questions, d'accord ? Des questions dont tu as forcément les réponses, c'est juste qu'elle en fait, elle a choisi du coup de suivre la conduite accompagnée Et en gros elle va vous donner des conseils, elle va essayer de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé Si elle a pris des bonnes, des mauvaises habitudes, combien elle a fait d'heures de conduite Alors Anaïs, pour commencer, est-ce que tu peux me dire pourquoi avoir fait en fait la conduite accompagnée ? C'est surtout mes parents qui ont choisi parce que pour eux, comme ça on roulait plus On pouvait voir les aléas de tous les jours, comme des obstacles, on les voyait plus que par exemple la conduite banale Du coup voilà, c'est surtout pour ça Donc avoir plus d'expérience, être peut-être plus sûre aussi le jour de l'examen ? Oui, aussi, oui, aussi et surtout, oui Ok, t'avais commencé à quel âge la conduite accompagnée ? Il me semble à 15 ans, 16, 15-16 ans par exemple D'accord, donc à 16 ans et du coup t'as roulé combien de temps ? J'ai roulé 2 ans 2 ans en conduite accompagnée, d'accord Donc t'as passé le permis, c'était après à 17 ans, 17 ans et demi ou 18 ans ? Une semaine avant mes 18 ans Ok, donc ça tombait pile poil Oui, parfait C'est vrai que tu faisais 18 ans, il n'y a pas longtemps d'ailleurs Oui, oui Le 19 août, donc toi il te fallait le permis surtout avant septembre Histoire que tu puisses aller en cours, si je me rappelle bien Oui, et puis c'est plus facile pour trouver un travail aussi Oui, carrément On va reprendre juste au tout début en fait Alors là t'as expliqué pourquoi la conduite accompagnée Au niveau du code, le code, est-ce que tu l'as eu du premier coup ? Oui, du premier coup, oui D'accord, et combien de temps t'as passé en fait, on va dire en salle de code Ou à la maison, à travailler sur internet, tout ça ? Il me semble 2-3 mois Parce qu'après j'avais mon père qui me boostait Et je pense que ça m'a beaucoup aidée Parce que le code c'est démotivant C'est démotivant Mais après une fois qu'on l'a Et d'un côté je voulais vite l'avoir comme ça après c'est fait Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour vite l'avoir 2-3 mois ça reste quand même assez court Je pense que dans les commentaires tu verras Il y a des gens qui vont te dire Moi ça fait 8 mois, 1 an que je suis carrément en salle de code Et du coup j'abandonne assez vite, c'est normal Tu l'as eu du premier coup ? Oui Oui, je sais plus si je t'ai posé la question Il croit la 35 mais ça suffit 35, ben c'est pas grave, tu dis que t'as fait 40 Comme ça les gens, ils n'ont pas besoin de savoir Ok, donc 3 mois à peu près dans la salle de code Et réussi du premier coup L'examen du code, t'avais trouvé compliqué ou ça va ? Ben le soucis c'est qu'il y a beaucoup de stress Et du coup, et puis on se stresse tellement Qu'on voit pas le temps passer Du coup c'est plus dur Ouais, donc tu penses que t'étais bien préparé Et que du coup avec du stress t'as perdu tes moyens Mais t'as quand même réussi Oui, voilà Bon, donc bonne préparation, ça marche Par rapport à la conduite Donc c'est marrant, je me suis fait toute la liste des questions Pour être sûr de rien oublier Combien t'as fait d'heures de conduite avec l'auto-école Avant de partir en conduite à compagnie ? J'en ai fait 20 De base c'était plus T'as été évaluée ? J'ai été évaluée à 30 Ok, 30 heures Et t'en as fait 20 Mais j'en ai fait 20 Parce qu'on s'améliore au fur et à mesure Après ça dépend des personnes Après je me rappelle plus C'était parce que t'as conduit il y a 2 ans Mais peut-être aussi que t'avais conduit souvent Et le fait de conduire souvent Fait qu'en fait on progresse beaucoup plus vite Donc l'évaluation en fait Qui va nous dire voilà je suis par exemple estimé à 30 heures de conduite C'est pas forcément ce qu'on fait au final Ça peut être moins Ça peut être plus aussi parfois Donc là t'es partie à pile poil 20 heures de conduite Oui voilà Donc le minimum Ok, tu conduisais souvent avec nous ? Je vous rappelle plus On a essayé de vite enchaîner Pour que ça soit vite fini Et que je puisse vite aller en conduite à compagnie Chez nous on essaye d'aller assez vite Mais pour que ça soit mieux en fait Oui Ok donc 20 heures pile poil pour aller en conduite à compagnie Pendant la formation avec nous Sur quoi t'as le plus bloqué ? Parce qu'en fait il y a plusieurs compétences de formation On en discute souvent sur la chaîne Sur quoi t'as vraiment eu le plus de mal ? C'était en ville faire attention à tous les détails Vraiment tout En ville il y a beaucoup d'éléments à mémoriser Enfin c'était surtout la ville que c'était compliqué La ville La ville Ouais ouais Beaucoup d'indices à chercher Les yeux Le regard Après toi t'avais déjà le scooter Oui Donc le scooter Peut-être déjà t'avais appris en fait A vachement bouger les yeux Et peut-être que ça t'a aussi aidé Ça m'a aidé Mais après toutes les vitesses et tout Enfin il faut penser à tout en ville D'où la conduite commentée Oui Et est-ce que t'aurais un meilleur souvenir Bah le meilleur souvenir c'est quand on peut enfin conduire tout seul Quand on te dit Ah ouais Ça y est Là ça y est c'est vraiment le meilleur Quand il y a papa ou maman qui vient dans la voiture Ouais C'est pas stressant ça le rendez-vous préalable ? Ah si Si Souvent j'ai des élèves en fait je te dis ça Parce qu'ils viennent à la dernière heure Alors les parents ils sont très contents Mais en fait les enfants ils roulent moins bien Et nous en tant que moniteur on se dit Putain mais c'est pas vrai Tu peux pas conduire comme ça Alors que ça fait 20-25 heures qu'on te bouscule Parce que justement on perd ses moyens On veut tellement bien faire Que des fois c'est un peu cata Mais souvent après on se rend compte que c'était que du stress Donc ça c'est le meilleur souvenir Et le pire du coup ? Le pire c'était pendant la conduite accompagnée Ah Parce que ça a été compliqué pour qu'il me fasse confiance Oui Et puis le papa derrière il était pas très aimable D'accord Et puis il stressait plus que moi Du coup il me remettait le stress Et le stress c'est vraiment le pire C'est là qu'on fait n'importe quoi Carrément Et je me rappelle justement On en parlait un peu tout à l'heure Pendant le confinement je crois Tu m'avais laissé une question Où en fait tu me disais comment on fait pour faire une bonne conduite accompagnée Et du coup je t'avais répondu Donc je mettrai en fait le lien en haut de la vidéo Pour que les gens puissent cliquer dessus C'est vrai qu'on en avait parlé Et après je sais pas si t'en as tenu compte ou pas Pour t'améliorer en conduite Oui mais surtout oui Ça m'a aidé de regarder les vidéos Puis je regardais sur internet un peu Pour m'aider C'est vrai que le rapport au début qui est pas facile C'est que l'élève en fait doit faire confiance à sa conduite Les parents doivent faire confiance aussi donc aux jeunes Souvent je dis les parents parce que c'est souvent les parents les accompagnateurs Mais ça peut être quelqu'un d'autre Et les parents ils ont peur Parce que c'est leur voiture Ils ont pas les pédales Et ils se disent mais si jamais il y a quelque chose qui se passe de mauvais Comment je vais faire ? Donc c'est pas facile au début Du coup ils nous refilent tout Ils te remettent tout dessus Mais les gens stressés deviennent souvent stressants Donc si à côté on a J'en parlais encore hier avec une élève Sa mère en fait sans arrêt Elle est en train de s'accrocher Et ça c'est des signes en fait Qui prouvent bien que la personne à côté Elle a pas forcément Ils ont les pédales mais non Ils prennent à leur place C'est vrai que ça arrive Et bien justement c'était ma question d'après Comment ça s'est passé la conduite accompagnée Donc ça c'était au début Ou vraiment pendant toute la conduite accompagnée T'as eu l'impression qu'on te faisait pas trop confiance Ça s'est amélioré vers l'affaire Mais j'ai eu des creux Et du coup j'ai pu faire une heure avec vous Pour rattraper Ah oui c'est vrai Heureusement Mais sinon ça s'est bien passé dans l'air ensemble Donc c'est vrai qu'au cas où ils comprendraient pas Je crois que tu nous avais rappelé En pleine conduite accompagnée Pour faire une heure avec nous Oui Je crois que ta maman était venue aussi pour le voir Et on t'avait reboosté en fait un petit peu Et ça t'avait redonné confiance Et ça c'est possible aussi Parce que les gens quand ils partent en accompagnée Ou en supervisée Ils pensent qu'on les abandonne Alors qu'en fait pas du tout Il ne faut pas hésiter Il ne faut pas hésiter Des fois une heure de plus Alors c'est sûr qu'il faut payer l'heure en plus Mais ça peut être quand même Bien de débloquer la situation Parce qu'il y en a aussi Qui se fâchent avec leurs parents Et on les revoit Je dois avoir à peu près un candidat Ou deux parents Je le vois en rendez-vous pédagogique En fait il n'a pas du tout conduit Il me dit que oui Mais en fait non Parce que ça se voit tout de suite Et en fait c'est parce qu'ils ont été en conflit Avec les parents ou les accompagnateurs Et ils ont préféré abandonner Alors que c'est dommage Parce que nous on connait Toutes ces situations là On peut les débloquer Oui voilà On est là pour ça C'est pour ça il ne faut pas hésiter Ouais Les rendez-vous pédagogiques Donc tu es censée revenir au bout de 6 mois En auto-école justement Prendre la température Faire un premier bilan Et revenir un petit peu En vue de passer le permis de conduire Du coup pour le rendez-vous pédagogique J'avais beaucoup perdu Parce que du coup il y avait eu les creux Où je ne conduisais pas Parce que du coup il y avait eu des conflits D'accord Mais du coup ils m'ont bien remis en route Il ne faut vraiment pas hésiter à y retourner En parler à l'auto-école Parce qu'ils aident Et du coup ils m'ont remis bien Ils m'ont enlevé les mauvais gestes Que j'avais pu apprendre à conduire avec mes parents Du coup ça allait mieux quoi Après je suis ressortie C'était beaucoup mieux Ça allait mieux C'était quoi justement tes mauvaises habitudes ? Tu t'en rappelles ou pas trop ? Moi je regardais les rétros Le talon au sol Ça ça peut paraître des détails Mais c'est vrai qu'au niveau de la tenue des pédales En fait la douceur au niveau des commandes Le talon en l'air c'est horrible Que ce soit pour freiner Mais surtout l'embrayage Quand ça secoue souvent c'est que le talon il est trop en l'air Donc les rétros La tenue de l'embrayage peut-être avec les talons au sol Il y avait autre chose ou pas ? Il me semble pas non Et au deuxième rendez-vous pédagogique Est-ce que justement tu avais corrigé en fait ces mauvaises habitudes ou pas ? Oui Mais après je conduisais pas assez vite J'en ai attrapé d'autres plus petites Entre temps ? Oui voilà Ou je m'arrêtais inutilement Mais voilà Mauvaise gestion de la lueur peut-être Oui voilà Quand on hésite trop On arrive peut-être des fois vite On s'arrête pour rien Et en fait Ok C'est ça Ça a été quand même pour la suite Puisque justement on va parler de ton résultat permis Oui Quand t'es revenu donc Je te disais ça sur les rendez-vous pédagogiques Juste parce que des fois en fait Il y a un truc qui est un peu agaçant pour l'auto-école C'est qu'au premier rendez-vous pédagogique Par exemple les rétros On reproche les rétros Le manque de contrôle dans les rétros Au premier rendez-vous pédagogique Et au deuxième quand ils reviennent Ils l'ont toujours pas corrigé Oui Et parfois au permis de conduire Ils passent le permis Mais ils l'ont pas en plus par rapport au rétro Ça veut dire que finalement On l'a reproché peut-être une centaine de fois Ça c'est vraiment dommage Donc quand t'es revenu justement Pour faire entre guillemets La préparation de permis Oui T'as fait combien d'heures à peu près de conduite avec nous ? Quatre Quatre heures Parce que J'avais pas la voiture en main Et puis encore une fois l'allure Les rétros ça allait nickel Le talon au sol aussi Mais c'est l'allure Parce que j'avais pris peur d'avoir le stress Pendant la conduite accompagnée Mais du coup tout a été réglé Et finalement je l'ai eu mon permis Ok Parce que c'est vrai que du coup J'ai fait une vidéo là-dessus aussi Vous pouvez cliquer normalement en haut Je vais mettre un petit lien Sauf si j'y arrive plus Mais normalement ça devrait le faire Sur les mauvaises habitudes qu'on a en fait Je crois que c'est les cinq mauvaises habitudes Qui ressortent souvent En conduite accompagnée Et c'est vrai que Par exemple souvent Il y a l'absence de manœuvre Vous avez roulé pendant un an ou deux Sans jamais manœuvrer Puisque les parents ils ont peur Donc il faut faire ça Les questions au permis Tu les as eues ou pas ? Non Non on avait les points donnés Ah oui Donc toi tu es passé dans cette période là Où on t'a attribué trois points directement Donc on ne l'avait pas forcément préparé Il fallait refaire les manœuvres Après on est dans une petite ville aussi Parce que quatre heures en fait supplémentaires Tu verras que dans les commentaires Je pense que ça dépend aussi Là où on apprend à conduire Et souvent les gens reviennent Peut-être dites-nous d'ailleurs Combien d'heures vous avez fait Généralement c'est beaucoup plus Quatre heures c'est rien Mais on est aussi dans une petite ville en fait Ça y est Et puis surtout que tu avais corrigé aussi Ce que tu me dis Sur les erreurs que tu faisais déjà Mais les manœuvres c'est vrai Oui aussi Heureusement qu'on les a revues Juste là Justement Ce carrière marche arrière Je ne savais plus Le jour du permis Je l'ai eu Heureusement qu'on l'avait revue Mais justement Par rapport à l'examen du permis de conduire Alors Ça me fait rire Parce que je viens de me rappeler En fait que Toi tu as fait la manœuvre Alors je vais te laisser C'est toi qui va l'expliquer Moi je parle trop Comment ça s'est passé Ton examen du permis de conduire Ben En soi J'ai tout fait pour ne pas stresser Parce que c'est là Qu'on fait les erreurs Oui Mais au moment où il m'a dit De se garer en marche arrière J'ai complètement stressé Parce que c'est celle que je savais le moins Un rangement en bataille Oui Je me rappelle entre des lignes Oui Heureusement on l'avait vu la veille À mes dernières heures préparatoires Du coup je me souvenais des bases Sauf que je n'ai pas regardé la vitre arrière Et du coup j'ai un peu touché les branches Et voilà Alors c'est vrai que ce qui s'est passé C'est que tu as fait un rangement en bataille arrière Oui Je crois que tu n'as pas réussi du premier coup Donc tu as Oui C'est ça non ? Je n'ai pas réussi Je me suis redressée un peu Voilà T'as réavancé T'as reculé Mais en fait ce qui se passait C'est que derrière T'avais en fait des buissons Oui Qui n'étaient pas coupés Donc du coup c'est pas la faute aux buissons C'est qu'elle a reculé En regardant un peu devant Et là elle s'est faite un peu tirer les oreilles C'est vrai Et je me rappelle qu'en sortant de la place Alors t'as rattrapé tout ça C'était bon Oui Donc il t'a fait la réflexion Il t'a dit Je crois où c'est qu'on regarde Quand on fait marche arrière C'est ça ? Je me suis rattrapée Voilà Donc ça a été fait quand même en sécurité Bon à part ça Mais du coup après ce qui s'est passé C'est que dans l'ensemble Dans l'ensemble de ta conduite T'as été sécuritaire Oui Ça veut dire que Quand on est revenu au centre d'examen Je crois que je t'avais dit Il n'y a pas d'erreur éliminatoire Oui Ça va se jouer en termes de points Et en termes de points Normalement ça devrait passer C'est ça ? Oui parce qu'il n'y avait fait aucune grosse erreur Voilà Il n'y avait pas d'infraction en fait Au code de la route En termes de sécurité Bon mis à part ça On va dire dans 90% des cas Donc il n'y avait pas de raison En fait que ça ne passe pas En termes de points Ok Par rapport à l'inspecteur En fait à l'examen en lui-même Est-ce que tu l'as trouvé ? Ça c'est la question des élèves Des fois Est-ce qu'il est gentil ? Méchant ? Est-ce que c'était long cours ? Je ne sais pas Tu as pensé quoi De tout à l'heure Déjà ça passe vite Parce qu'on est tellement concentré À faire attention à tout C'est quoi ? Que ça passe très très vite Après on est très fatigué à la faire Une demi-heure Et encore c'était moins cela En ce moment 20 minutes il me semble Et ce qui est stressant C'est que l'examinateur Il dit tout au dernier moment Où on doit aller Mais du coup Enfin moi je lui ai posé les questions Mais d'un côté Ce n'est pas bien Parce que ça montre Qu'on n'est pas forcément autonome En fait vous avez peur De vous tromper dans les directions Alors qu'il n'y a rien C'est toujours tout droit Ou alors il y a le code de la route Et puis on a l'impression Qu'il ne surveille pas Alors que parce qu'il parle Avec le moniteur Mais en fait oui Il surveille Il surveille C'est vrai que nous on tchatche un peu avec lui Pour détendre en fait l'atmosphère Et puis parce qu'on se connaît un peu Mais ça ne veut pas dire Qu'il ne regarde pas Bien au contraire Mais en même temps tu vois Si moi j'étais inspecteur à côté de toi Et que je passais une demi-heure comme ça Ça serait très gênant Et ça serait encore pire en fait Il y a eu des pièges ou pas ? Au permis ? Pas vraiment Tu t'es fait crier dessus ? Non Menacée de mort ? Non Non plus Non il y a ce genre aussi Franchement Après ça dépend sur qui on t'en Oui 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 Chaque personne est différente Mais le mien il était super sympa Voilà Tu as fait ce qu'il fallait Donc il ne t'a pas emmerdé Voilà Puisque c'était bon quoi Oui D'accord Et donc juste Est-ce que Voilà ça c'est ma dernière question Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils Par rapport aux gens en fait Qui apprennent à conduire Ou qui veulent partir justement En conduite accompagnée Et peut-être qui hésitent ? Ben surtout Se lancer pour le code Se motiver Comme ça c'est vite fait Et après il n'y a plus que la conduite Le code c'est le plus difficile Et une fois qu'on conduit Éviter de stresser Enfin Il y a plein de moyens Il y a le travail sur soi Il y a aussi des moyens médicaux Enfin Éviter de stresser Parce que c'est là qu'on fait Toutes les erreurs Et à chaque fois que l'auto-école Nous dit les erreurs qu'on fait Essayer de se rattraper Éviter de recommencer C'est comme ça qu'on réussit C'est vrai que c'est important de le dire Parce qu'il y a des élèves En fait Tu vois on parlait des rétro avant Mais on leur dit par exemple Une fois Deux fois Trois fois Mais comme on dit Nous on va le répéter plusieurs fois Parce qu'il y a une utilité derrière Sauf qu'un inspecteur Il ne va pas batailler autant Il va te le dire une fois Peut-être deux S'il est patient Mais tu peux être sûr qu'à la troisième Normalement tu es éliminé Parce qu'il va se dire Vu que tu ne corriges pas ça C'est que tu n'es pas prêt Tu n'as pas compris Donc je ne te laisserai pas passer Malheureusement C'est comme ça que ça va se passer Oui Mais bon Donc permis du premier coup Oui voilà Vous pouvez lui dire bravo Dans les commentaires Parce que finalement Quand je regarde Tu as pris du premier coup Oui Une élève exemplaire Donc ça fait plaisir Ok Par rapport à la vidéo Moi j'ai fait le tour Des questions que j'avais à te poser Est-ce que tu as un mot à rajouter Le mot de la faire Je ne sais pas Non Enfin juste Vraiment pas stresser Être à fond Et voilà Faire de son mieux Ça paraît bête comme fraude Mais c'est vrai Qu'il faut Faut essayer de faire de son mieux Que ce soit au code bon conduit Et normalement Si on a travaillé Il n'y a pas de raison Que ça ne passe pas Rien n'est donné De toute façon Il faut toujours se battre Que ce soit pour le travail Les études En amour Ça ne marche pas comme ça Il faut se battre Bon du coup Oui J'avais fait juste une vidéo La dernière fois En fait C'était avec Zoé Donc ça remonte un petit peu Je vais vous mettre là aussi Le lien en haut de la vidéo Donc merci pour ton témoignage En fait En conduite accompagnée Et Zoé du coup Si tu reviens à cette vidéo Merci à toi Pour la précédente vidéo Vidéo qu'on avait faite En fait Sur la conduite supervisée Donc on se revoit bientôt Pour une prochaine vidéo Et pourquoi pas nous aussi Anaïs Cette fois-ci Que tu conduises Ça y est Dans quelques mois Que je viens de voir Comment tu conduis ? Pas de soucis Avec plaisir Bon Ils vont me dire Dans les commentaires S'ils veulent que je vienne A voir comment tu conduis Et pareil On fera une vidéo Pas de soucis On se fera une balade Allez Ça marche Merci